Bonne nouvelle pour les très nombreux fans de Mylène Farmer. Dans sa conférence de presse de rentrée, le groupe M6 a révélé que le concert de l'actuelle tournée de la chanteuse, intitulé Nevermore 2023, sera prochainement diffusé sur W9. Une benne pour les absents et pour celles et ceux qui souhaiteraient revivre ce moment musical confortablement installé chez eux. Alors que sa tournée Nevermore bat son plein et s'arrête ce soir à l'Orange Vélodrome, Mylène Farmer est souvent moquée pour les larmes qu'elle verse lorsqu'elle interprète certaines de ses chansons comme « Rêver ou pas le temps de vivre durant ses concerts ». Que cache cette émotion qui fait écho à l'un des grands drames de sa vie ? On l'a souvent dit et écrit. Les larmes de Mylène, la joie des fans titrait le Parisien pour le passage de la tournée Timeless 2013 à Bercy. « On a vu les larmes couler à un moment, pendant certaines chansons », soulignait Claire Chazal lors de sa venue au JT de 20h de TF1 en septembre 2009. Oui, durant chacun de ces concerts, de manière systématique ou presque, Mylène Farmer se met à pleurer au point de s'interrompre parfois en pleine chanson, laissant le soin au public, qui attend ce moment comme un signal, de scander les mots qui lui manquent, avec force et à l'unisson. Une sensibilité qu'on lui a souvent reprochée, sans doute par volonté de dessacraliser une artiste que les fans les plus passionnés placent sur un piédestal. Peut-être par sexisme, aussi, par écho avec la théorie de médecine antique des humeurs d'Hippocrate, qui a fait foi pendant plus de 2500 ans. Elle considérait que le tempérament des hommes était chaud et sec, enclin à la colère, là où celui de la femme était plus froid et humide, enclin à la tristesse, la mélancolie. L'émotivité est probablement calculée à certains moments noté le média belge 7 sur 7 dans un papier il y a 10 ans. On peut même remonter en avril 1991 ou, dans une entrevue pour télé 7 jours, où, il était évoqué les critiques reprochant à son tour 89 un trucage d'émotion et trop de calcul. J'accepte les critiques qui essaient de comprendre. Pas celles dont l'auteur, à l'évidence, ne cherche qu'à se faire plaisir sur le dos de l'artiste. Calcul ? Quand on cherche délibérément à se mettre en danger, sans doute. Mais quand les larmes coulent, c'est l'émotion qui parle. Et là, quoi que certains veuillent en penser, on ne triche pas. Je sais ce que j'ai ressenti chaque soir sur scène. Personne ne pourra me convaincre d'avoir menti sur ce que j'ai prouvé répondait-elle alors d'un revers de la main. Tout au long de sa carrière débutée en 1984 avec Maman à tort, on aura donc intimé à Mylène Farmer de justifier ce qu'on juge être une faiblesse ou un habile coup de publicité. Mais faut-il vraiment s'étonner de voir une artiste ayant fait de son écriture si intime le cœur névralgique du lien privilégié qui l'unit au public ? Jamais dans ses chansons, Mylène Farmer n'a placé un mot au hasard, leur insufflant au contraire un sens précis ou une histoire. Et à bien y regarder, il n'y a qu'une poignée de chansons sur lesquelles la bête de scène qu'elle est ose baissée la garde. On cite bien sûr Rêvé, ballade cristalline extrait de l'album Anamorphosé, qui trône en deuxième position du classement des meilleurs albums de sa discographie établie par Purochard. Les paroles de cette chanson, qui empruntent beaucoup aux ouvrages du poète Pierre Reverdy, ont résonné à chacune des tournées de Mylène Farmer depuis le tour 1996. Elles font l'objet, depuis le Millennium Tour, d'un écrin particulier, un instant suspendu en piano voix en compagnie d'Yvan Kassar. Est-ce la magie de l'intimité ? Des silences qui signifient tout ? Toujours est-il que Mylène Farmer laisse perler des larmes au coin des yeux à chaque fois qu'elle interprète fébrilement ce titre phare de son répertoire, l'un des préférés du public. S'en donne-moi juste une seconde de suppliant à Bercy en 2006 et même entrer dans la légende. L'autre est mon salut. Pour ainsi soit je sais le contraste entre ce texte vibrant sur la solitude et la chaleur de la foule qui étreint le cœur de l'artiste. J'ai la chance d'être sur scène avec Yvan Kassar qui est un immense pianiste et interprète et, puisque j'écris moi-même mes textes, ce sont autant d'émotions qui sont miennes et que je partage après avec le public. Mais, en tout cas, je ne m'empêche pas de pleurer, ni de rire, ni de rien d'ailleurs, ça reste un sentiment de liberté totale sur scène affirmait le journal télévisé de France 2 en juin 2009, avant son premier concert au Stade de France. « Mylène, actrice ? Non, Mylène a vif. Je sais que je pleure beaucoup. Ça peut agacer. Mais c'est mon émotion et c'est à vous que je la dois que la mettez la bonne entendeur dans un concert du live 2019, avant de faire une confession très révélatrice dans le documentaire « L'ultime création », narré par ses soins, « L'autre est mon salut ». Certains textes sont naturellement plus difficiles à chanter que d'autres pour Mylène Farmer, parce qu'ils entrent en résonance avec un fragment particulier de sa vie. Lors de la première de la tournée Nevermore au Stade Pierre-Mauroy, sa voix s'est serrée sur les paroles de « Pas le temps de vivre ». À Genève et Lyon, la chanson a disparu de la set-list pour être remplacée par l'autre. Derrière cette émotivité, un drame personnel, la disparition de son frère Aine et Jean-Loup, mort dans un accident de la route le 27 octobre 1996. Dans la version collector de l'album Innamoramento, 1999, le texte de la chanson est rédigé à la main avec le mention à JL. Un hommage discret et poignant qu'elle confirme au micro de Radio Scoop cette année-là, « Quand j'ai pensé à ça, c'était dans un contexte particulier, l'évocation d'une personne en particulier. Maintenant, on sait que ça peut s'attacher à une multitude d'autres personnes. Effectivement, c'est toujours ce thème récurrent, si je puis dire, qui est la peur, là encore, de l'abandon, de l'être qui n'est plus et que l'on voudrait à côté de soi, et la peur de ce déséquilibre, de ne pas survivre à ce déséquilibre. Mylène Farmer surmontera-t-elle ce douloureux souvenir pour chanter pas le temps de vivre ce soir à l'Orange Vélodrome ? Elle seule détient la réponse.